... Si vous le savez peut-être, le Parlement européen son siège officiel à Strasbourg, c'est la ville où ont lieu les séances plénières. Le reste de l'activité politique se situe essentiellement à Bruxelles. C'est là où ont lieu les réunions en commission. La plupart des députés y vivent et ont la majorité de leur activité là-bas. Ce que les gens savent moins, c'est qu'une partie de l'administration du Parlement est située en raison d'un accord entre les pays à Luxembourg. C'est de là que je viens, puisque toute la direction générale de la traduction se situe à Luxembourg, de même que certaines parties d'autres directions générales. Mais toute la direction générale de la traduction qui compte le plus de personnes dans l'administration du Parlement est basée à Luxembourg. Donc maintenant quelques mots sur la direction générale elle-même. Je disais que c'est la plus grosse en termes de nombre de personnes. Elle compte environ 1100 personnes, si je ne me trompe pas, dont 650 traducteurs et vérificateurs, puis des assistants linguistiques et le reste étant du personnel de soutien, administratif, ressources humaines, formation, informatique, qui est devenu très important dans notre métier. Voilà. Les traducteurs sont répartis en 24 unités linguistiques, puisqu'il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne. Toutes les unités linguistiques sont les langues vers lesquelles elles traduisent. Donc on a tous plusieurs langues depuis lesquelles on traduit, on traduit tous vers notre langue maternelle. Et la taille des unités varie selon les langues, les plus importantes étant le français et l'allemand, puisque la majorité des textes est quand même en anglais. Donc il y a peu de traduction vers l'anglais, mais le français et l'allemand sont les autres langues de travail. Et donc on traduit plus de textes vers ces langues-là, donc on a besoin de plus de personnel. Donc ce sont les plus grosses unités. Voilà pour le fonctionnement général de la direction. Sur quel type de texte nous travaillons ? Nous traduisons tous les textes émanant du Parlement. Le plus important dans cette catégorie, c'est tous les textes législatifs. Donc le Parlement européen lui-même n'a pas vraiment d'initiative législative. Les textes viennent de la Commission, d'une proposition de la Commission. Donc ce que nous traduisons au Parlement, c'est à partir du texte de la Commission, toutes les modifications que le Parlement souhaite y apporter, qu'on appelle amendement, jusqu'au texte final qui va être adopté. Nous traduisons aussi... Alors, oui, sur la législation, on me demande souvent si je suis spécialisée dans un domaine type juridique, législatif, etc. En fait, non, puisque la législation en soi, le langage est un peu spécifique, mais ce n'est pas le plus compliqué. Par contre, la législation peut porter sur énormément de sujets différents. On peut traiter de l'économie, de la pêche, de l'agriculture, droit des femmes, environnement, technologie, etc. Donc, les traducteurs du Parlement européen sont non spécialistes, ils sont génériques, polyvalents. Voilà, c'est comme ça qu'on peut passer le matin, finir un texte sur les chaînes de blocs et enchaîner sur les stocks des merceaux en Méditerranée. C'est très varié, ce qui, pour moi, est un aspect assez intéressant puisque je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est un aspect qui me plaît beaucoup, sachant que tous les sujets ne m'intéressent pas autant. Voilà, sinon, on traduit aussi tous les textes internes au Parlement européen, administratifs, les lettres, des communications internes, etc. Également, la communication vers le public. Donc, par exemple, au moment de la campagne électorale pour les élections européennes, le Parlement européen ne fait pas campagne pour un parti. Par contre, il fait campagne pour inciter les gens à aller voter aux élections européennes. Donc, il y a une grosse campagne à ce niveau-là. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on va traduire. On va traduire aussi tout ce qui est l'offre pour les visiteurs. Il y a aussi le prix Sakharov qui est un prix remis dans le domaine des droits de l'homme. Le prix Luxe qui est un prix cinématographique. Tout ça, c'est de la communication qui va être traduite dans les 24 langues officielles. Et puis, discours, le contenu du site Internet, des textes pour le service juridique, donc là, pour le coup, très juridique. Même des certificats médicaux pour le service médical. Enfin, c'est vraiment très varié. Je disais tout à l'heure que les textes sont essentiellement en anglais. Je dirais qu'à peu près 70-75 % de ce qu'on traduit vient de l'anglais. Et après, les autres langues qu'on rencontre le plus, ce sont l'allemand, l'espagnol, l'italien, polonais, portugais, éventuellement néerlandais. Et les autres langues, un peu moins souvent, ce qu'on appelle entre nous, même si ce n'est pas très sympa pour eux, mais les petites langues. Voilà, donc c'est peut-être un peu regrettable, mais c'est vrai qu'on traduit beaucoup depuis l'anglais. Mais je pense qu'au Parlement, peut-être plus que dans les autres institutions, on a quand même l'occasion de rencontrer plus les autres langues. Je pense qu'à la Commission, la proportion de textes en anglais doit dépasser 90 %. Là, on est... Donc, on est... Parce que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, les députés européens ne sont pas linguistes. Ils peuvent être élus, même s'ils ne connaissent aucune autre langue. que la leur. Et donc, c'est important qu'ils aient toujours accès, et le même accès, aux textes de travail, aux amendements, aux rapports, etc., dans leur langue. Et ils peuvent déposer des amendements dans leur langue, dans n'importe laquelle des 24 langues officielles. Donc ça, c'est un aspect très important au niveau démocratique. C'est pour avoir... Pour qu'ils aient vraiment tous les mêmes... le même accès, le même pouvoir au Parlement, c'est important que tout soit accessible dans leur langue. Donc, en ce qui concerne les outils qu'on utilise, si ça intéresse certains au niveau vraiment technique, comme logiciel de traduction, on utilise Studio, qui, j'imagine, peut-être familier pour... Bon, peut-être pas pour la traduction littéraire, mais c'est un outil assez répandu dans le domaine de la traduction, qui est un logiciel professionnel tout public qui a été un peu adapté à nos besoins. Et on utilise aussi depuis quelques années un outil de traduction automatique. Alors, c'est pas DeepL, c'est pas Google Trad, c'est un outil qui a été développé par la Commission européenne et qui est alimenté par notre mémoire de traduction interinstitutionnelle. Donc, tous les textes traduits dans toutes les institutions sont versés dans cette mémoire interinstitutionnelle qui s'appelle Euravis et qui alimente la traduction automatique, ce qui fait que, pour nos besoins, elle est un peu plus fiable et efficace. Et on utilise aussi beaucoup la IAT, qui est la base terminologique interinstitutionnelle. Et après, les outils publics comme Eurlex, donc le site de la législation européenne, l'Observatoire législatif du Parlement qui permet de voir les nouvelles propositions législatives et leur État, etc. Mais ça, c'est des sites qui sont accessibles à tous, c'est rien de secret. Je sais pas où je suis en temps, si ça va. Donc, voilà, au niveau quotidien, du quotidien, la traduction représente une partie importante de notre travail. mais on ne fait pas que ça. On fait également de la terminologie. je parlais tout à l'heure de IAT, la base interinstitutionnelle. Donc, nous sommes, enfin, toutes les institutions, en fait, ont des terminologues qui travaillent à alimenter cette base, à la mettre à jour, à rajouter des fiches, etc. Et nous faisons également depuis peu, nous apportons d'autres services aux députés et à l'institution en général sous la forme de création et adaptation de podcasts, de sous-titrage également. donc, voilà, on développe un peu ces services plus axés sur la communication. On fait également le compte-rendu in extenso des sessions plénières. Donc, toutes les interventions sont transcrites dans un document. Et donc, toutes les interventions en français sont transcrites par nous, l'unité française qui gérons cela. On évalue aussi le travail des freelancers puisqu'il faut savoir qu'on externalise à peu près 30 à 35 % des traductions que nous recevons parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et après, il y a d'autres tâches comme le parrainage des stagiaires, ou la correction des épreuves de concours ou de participer à un jury de concours. C'est aussi nous. C'est-à-dire que si jamais un jour vous participez à un concours, vous serez évalué, corrigé, etc. par vos futurs collègues. C'est bien. Voilà globalement les tâches que nous faisons au quotidien qui permet de varier pas mal ce que nous faisons. Tout le monde ne fait pas tout. C'est un peu au choix de chacun. Moi, par exemple, je fais de la terminologie, j'ai fait un peu de sous-titrage. J'ai fait tout, en fait, sauf les podcasts. Mais voilà, comme je vous disais, moi, j'aime bien toucher un peu à tout. Ça, c'est un peu quelque chose qui me plaît. Il y a des collègues qui font que de la traduction et ça leur convient très bien. Voilà. Voilà. je vais donner la perspective d'une traduction un peu plus technique, moins créative a priori. Je parlais tout à l'heure de la traduction automatique qu'on utilise de plus en plus au quotidien et je dois dire que le résultat fait un peu peur parce que c'est souvent pas mal du tout. Alors, est-ce que notre métier va être amené à disparaître ? Je pense qu'il est plutôt amené à évoluer. Aujourd'hui, on utilise la traduction automatique comme une matière première qui doit être plus ou moins retravaillée selon le type de texte. Il y a des types de textes où le résultat va être pas mal du tout, même si ça demande pas mal de vigilance parce que bien sûr, on va toujours repasser derrière et des fois, ça a l'air tellement bien qu'on va passer à côté de certaines erreurs. Il faut savoir que la machine, étonnamment, est capable de faire des omissions ou d'ajouter des choses. Elle est capable de faire des contresens alors que le texte comme ça a l'air fluide et je sais qu'il faut vraiment regarder l'original pour se rendre compte d'un contresens. Donc, ça demande pas mal de vigilance de relire, de réviser ce résultat, cette matière première. Il y a d'autres textes où ça va moins bien marcher, notamment des textes où il y a un peu plus de travail sur le style, la formulation, même dans notre domaine, on en a. Je parlais tout à l'heure des... typiquement, un discours qui est plus travaillé dans le style va demander plus de travail de la traduction, enfin, de retravailler la traduction automatique par contre, des textes du service juridique avec des formules qui sont utilisées, enfin, c'est vraiment des puzzles, ils utilisent tout le temps les mêmes formules, etc. La traduction automatique est assez forte pour ça. Donc, voilà, je pense que notre métier est amené à évoluer, ça peut nous faire gagner du temps sur certains types de textes pour nous libérer pour d'autres travaux. Donc, voilà, j'espère que le métier ne va pas disparaître. Pour ma part, je pense que c'est plutôt une autre manière de travailler, voilà, de le voir comme un outil en plus, mais pas un emplacement. Donc, effectivement, moi, j'ai un bac scientifique, je précise parce que ce n'est pas forcément le plus typique, puis j'ai décidé d'aller à la fac et d'étudier l'anglais, donc en licence LLCE, donc beaucoup plus littéraire, mais déjà à ce moment-là, je savais que je voulais faire la traduction et je savais aussi par quel biais, c'est-à-dire que j'avais déjà repéré l'école que j'ai faite par la suite qui est l'ESIT, l'école supérieure d'interprété de traduction, qui est une école supérieure publique à Paris dans laquelle on rentre par examen d'entrée. Donc, ce n'est pas un concours dans le sens où ce n'est pas les meilleurs revenus, mais il faut avoir une certaine note pour pouvoir passer et cet examen est ouvert à partir du niveau licence ou en tout cas, c'était le cas quand je l'ai fait, donc j'ai fait d'abord ma licence, mais on peut avoir n'importe quelle licence et après, j'ai passé cet examen que j'ai obtenu. Il y avait une année de prépa à l'époque et après, deux années de master pro, donc j'ai techniquement perdu une année puisque j'ai fait en tout six années d'études plutôt que cinq. Bon, je suis de fin d'année donc ça va, je n'ai pas trop de retours. Et donc voilà, ça je l'avais déjà repéré en amont quand je faisais des recherches d'orientation déjà au lycée. J'étais à l'époque très intéressée par la traduction littérielle, la traduction du visuel et tout ça, mais ça me paraissait plus difficile d'accès, plus difficile d'en vivre, etc. Et c'est en faisant les hits que j'ai été amenée à m'intéresser au concours. J'ai passé d'abord le concours pour l'ONU que je n'ai pas eu et à la fin de l'année où j'ai obtenu mon diplôme, j'ai passé le concours pour l'Union européenne. Donc c'est un concours interinstitutionnel. À l'issue de ce concours, on est sur une liste de lauréats et on peut être appelé par toutes les institutions européennes qui ont des besoins de recrutement. Donc voilà, j'ai commencé le concours en 2010, il y a plusieurs épreuves, ça s'est étalé sur un an, enfin j'ai eu les résultats un an plus tard en 2011 et j'ai reçu ma première offre du Parlement européen en 2013. Donc voilà, il faut prévoir, il y a un petit peu de temps. et entre la fin de mes études et le recrutement au Parlement européen, j'ai travaillé dans une agence de traduction d'abord comme chef de projet. J'ai travaillé deux mois et à l'issue de ma période d'essai, j'ai dit non, non, c'est pas pour moi, ça me convient pas du tout. Donc je me suis installée en freelance, en auto-entrepreneur à l'époque et j'ai eu la chance que cette agence me propose de m'intégrer à leur base d'indépendants. Donc ils m'ont donné assez vite pas mal de boulot. Et voilà, j'ai fait ça pendant deux ans jusqu'à ce que je sois recrutée par le Parlement européen. Donc je pourrais me lancer dans les détails du concours mais je pense que je vais dépasser le temps à louer. Donc si quelqu'un a des questions après, n'hésitez pas. Voilà, et donc je suis au Parlement depuis une dizaine d'années. Il y a neuf mois qu'on appelle de stage mais en fait c'est pas un stage mais le statut est fonctionnaire stagiaire et à l'issue de ces neuf mois on est titularisé, on devient fonctionnaire. Il y a d'autres moyens de travailler pour le Parlement. On peut avoir des contrats temporaires ou contractuels mais c'est aussi majoritairement sur concours. Donc il y a des concours pour être sur une liste de contractuels où on est appelé en fonction des besoins pour les temporaires aussi. Et un autre moyen d'être recruté je le vois avec des collègues et tout ça d'être recruté en tout cas avec un contrat à durée déterminée c'est les stages. Il y a pas mal de... Il y a une belle offre de stage au Parlement un stage de cinq mois rémunéré avec une possibilité de prolongement jusqu'à six mois qui... C'est deux périodes par an donc octobre à mars et... Non octobre à février et mars à sept ans. Et à l'issue de ces stages il arrive souvent qu'on repère les meilleurs éléments et qu'on les rappelle par la suite quand on a des besoins pour un contrat en cours qui peut éventuellement se prolonger par la suite etc. Par contre pour devenir fonctionnaire il faudra passer le concours. On voit là. Et une autre chose que je voulais préciser c'est que dans notre métier on nous encourage à élargir notre éventail de langues donc j'ai passé le concours avec l'anglais et l'espagnol mais depuis j'ai rajouté à mes langues de travail l'allemand et maintenant je suis en train de rajouter l'italien donc de suivre des cours de langue ça fait partie de travail de la formation donc ça fait partie de notre temps de travail on peut apprendre de nouvelles langues et à terme les rajouter à nos langues de travail donc j'ai des collègues qui traduisent depuis 5, 6, 7, 8 langues c'est assez impressionnant et ça c'est une offre assez intéressante qu'on a voilà je pense que j'ai fait le tour je pense que je pense que j'ai fait le tour de la fin ça fait le tour je pense que